Salut Germain ! Salut ! Merci d'avoir accepté mon invitation. Germain, tu es professeur en lycée professionnel à Bobigny. Alors aujourd'hui, justement, il y a une grande grève interprofessionnelle, mais c'est aussi une grève des enseignants du lycée professionnel à la suite d'une proposition, en fait, c'est pour ça que vous vous mobilisez, c'est pour ça que vous avez décidé cette mobilisation, à la suite d'une proposition de contre-réforme du gouvernement qui met en gros, du coup, une contre-réforme du lycée professionnel par le gouvernement qui met tout le monde d'accord, c'est-à-dire les enseignants comme la totalité des syndicats, contre elle. En quoi ça consiste exactement, ce projet de contre-réforme par le gouvernement et qu'est-ce qui vous pousse à vous mobiliser ? Plusieurs choses. En effet, on a une contre-réforme. Ça fait maintenant 35 ans qu'il y a le lycée professionnel, 35 ans qu'on a perdu 1370 heures déjà d'enseignement sans qu'il y ait forcément plus de temps en entreprise. Et ce que veut le gouvernement, maintenant, c'est augmenter le temps de stage des élèves de 50%. Ce qui reviendrait, du coup, à passer de 22 semaines de stage à 33 semaines sur 3 ans d'études. Ce qui reviendrait, en fait, tout simplement à diminuer et à supprimer une grande partie des enseignements qui sont déjà assez minces au vu des réductions qui ont déjà eu lieu par le passé. Donc, on est très remonté parce qu'on a l'impression, nous, que les enfants, les élèves ont besoin d'enseignement, ont besoin d'éducation, ont besoin d'une école, d'un lycée qui soit de qualité, qui soit de valeur. Et là, on va envoyer les élèves dans les entreprises. C'est ça qui nous inquiète. Justement, là, tu parles d'envoyer les élèves dans les entreprises. Qu'est-ce qui vous dérange fondamentalement, en fait, parce qu'au cœur, en fait, de la proposition d'Emmanuel Macron, c'est la question de l'apprentissage et de dire qu'on va augmenter, en fait, les élèves en apprentissage, c'est-à-dire, en gros, des élèves qui vont aller, on va dire, une partie de leur temps, enfin, qui vont financer un peu leurs études par l'apprentissage. Donc, ils vont avoir un pied dans l'entreprise. Ça, c'est dans la tête du gouvernement. Ils vont avoir un pied dans l'entreprise qui, après, potentiellement, va pouvoir plus facilement les embaucher. Qu'est-ce qui vous dérange avec ça ? En fait, le fait qu'ils aillent dans les entreprises, c'est pas ça qui nous dérange. Ils y vont déjà, dans les entreprises. Mais c'est déjà suffisant, en fait. On n'a pas besoin d'en rajouter plus. On n'a pas besoin d'en rajouter plus. On a besoin, d'autant plus que les entreprises, on a besoin que les entreprises soient prêtes. Et là, elles ne sont pas prêtes. C'est-à-dire qu'il faudrait, pour accueillir les stagiaires, un maître d'apprentissage, un tuteur dans chaque entreprise qui permette à l'élève d'être encadré, d'être accueilli, d'être sécurisé, également, parce qu'on parle très peu des accidents du travail. Mais, en fait, les apprentis sont les premières victimes des accidents du travail. C'est-à-dire qu'il y en a un toutes les trois heures. Toutes les trois heures, il y a un accident du travail qui concerne un mineur. Donc, les entreprises ne sont pas prêtes à accueillir les stagiaires. Déjà, en fait, en tant que professeur de lycée professionnel, je peux vous le dire, on a du mal à trouver des entreprises qui peuvent accueillir les stagiaires. Si on augmentait la période de stage, ce n'est pas sûr qu'on puisse y arriver. Au fond, à quoi sert le lycée professionnel ? Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui justifie, aujourd'hui, l'existence d'un lycée professionnel en parallèle d'un lycée général ? Et, en fait, idéalement, à quoi devrait servir le lycée professionnel ? Le lycée professionnel, c'est un lycée de remobilisation. De remobilisation, c'est-à-dire que c'est un lycée où on accueille les élèves qui sont brisés par l'éducation nationale, les élèves qui sont mis de côté, vous savez, ceux qui sont au fond du radiateur et dont on ne s'occupe pas quand ils sont en cinquième, en quatrième, en troisième, qui passent les classes, mais qui n'apprennent pas forcément suffisamment les bases, suffisamment le socle commun. Et donc, ils arrivent en seconde, ils sont parfois brisés, parfois perdus, parfois agressifs aussi, parce qu'on a pu leur dire qu'ils étaient nuls, on a pu leur dire qu'ils étaient mauvais, qu'ils étaient agressifs, et donc ils deviennent, en fait, agressifs. Et donc, on a un lycée très particulier parce qu'on essaie de les remobiliser, on essaie de faire en sorte qu'ils puissent se concentrer sur le diplôme, qu'ils puissent se concentrer sur le baccalauréat, que ce soit un objectif concret pour eux. Et ça, c'est notre première tâche. La deuxième, c'est de pouvoir, en effet, permettre une suite, un débouché. Et ces débouchés-là, il y a deux possibilités. Soit ils vont travailler, soit ils vont poursuivre leurs études. La plupart des élèves de lycée professionnel veulent poursuivre leurs études. Ça, c'est un fait assez. On peut demander à quasiment tous les élèves, ils ont envie de poursuivre des études, ils ont envie de faire un PTS, ils ont envie de faire annuité, ils ont envie même de faire de l'apprentissage. Mais en tout cas, ils ont envie de poursuivre. Très peu sont ceux qui veulent aller travailler tout de suite parce qu'ils savent très bien qu'avec un niveau de diplôme bas, leur salaire ne sera pas suffisant ou en tout cas, ne leur permettra pas forcément de pouvoir avoir une carrière qu'ils aimeraient construire. Et donc, ils aimeraient justement avoir ça. Donc, nous, on sert à ça, en fait. On sert à leur donner des objectifs, à essayer de les remobiliser en sorte qu'ils puissent faire des études par la suite, notamment. Tu mets l'accent sur faire des études. Tu as aussi parlé de cette question du débouché, en fait, sur un métier, mais aussi sur un emploi. Dans une tribune au JDD qui est signée par des enseignants et des députés, il est écrit que la tradition des Lumières et de la Révolution française, c'est, je cite, « l'accès désintéressé au savoir ». Mais au fond, précisément, le lycée professionnel, c'est le contraire. C'est-à-dire que ce n'est pas désintéressé, c'est précisément avec un objectif qui est celui du métier. Alors, tu as aussi parlé de l'objectif de faire des études supérieures. Oui. Alors, c'est désintéressé. C'est-à-dire qu'en 1919, en France, on a décidé de faire en sorte que l'apprentissage et que la formation professionnelle soient sous l'égide de l'éducation nationale. C'est-à-dire que ça faisait longtemps qu'il y avait un débat pour savoir, voilà, est-ce que c'était sous l'égide du ministère du Travail, sous l'égide des entreprises directement. C'est vrai qu'avant, les apprentis étaient formés directement dans les entreprises. Et en 1919, après la Première Guerre mondiale, on s'est dit, en fait, il faut que les jeunes soient formés dans l'éducation nationale. C'est le meilleur moyen de les protéger. C'est le meilleur moyen de faire à la fois une formation de qualité pour les travailleurs, mais aussi de former des citoyens. Parce qu'on ne forme pas que des travailleurs, on forme aussi des citoyens. Donc, c'est d'une certaine manière désintéressé. Là, ce qui s'est passé au mois de juin dernier, c'est qu'on a eu pour la première fois depuis 1919, une ministre de l'enseignement professionnel qui était rattachée à la fois à l'éducation nationale, mais aussi au ministère du Travail. Et donc, pour la première fois, finalement, l'enseignement professionnel redevient intéressé. C'est à nouveau une préoccupation majeure du patronat et des entreprises privées et des branches professionnelles. Alors que ça devrait être encore, comme tu l'as bien dit, désintéressé. On devrait continuer justement dans cette voie-là. Alors, tu dis que c'est une préoccupation majeure du patronat et peut-être aussi dans une certaine mesure du gouvernement. Pourtant, dans la tribune, vous dites en gros que tout le monde s'en fout de l'enseignement professionnel et que ça fait longtemps en fait que tout le monde s'en fout. Pourquoi est-ce que l'enseignement professionnel est autant mis de côté en fait lorsqu'on réfléchit de façon plus générale aux questions de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur ? Qui a envie de mettre ses enfants dans l'enseignement professionnel aujourd'hui ? Non mais, on peut se poser la question. Est-ce que tu as envie toi de mettre là ton fils, ta fille en lycée pro ? Franchement, qui a envie de le faire ? Souvent, quand c'est fait, en fait, les élèves de lycée pro, ils ne l'ont pas choisi. C'est subi. C'est une orientation qui est subie. Donc, non seulement on n'a pas envie d'aller en lycée professionnel, de mettre ses enfants en lycée professionnel, mais en plus, on en a peur et on n'a même pas envie de savoir ce qui s'y passe en fait. Alors que ça concerne quand même un jeune sur trois. Un jeune sur trois et c'est comme si il n'existait pas, comme si ça ne nous intéressait pas en fait, alors que c'est les chauffeurs, c'est les camionneurs, c'est les caissiers, c'est les manutentionnaires, c'est les vendeurs. C'est tous ces métiers qui nous aident au quotidien, tous ces métiers du lien dont certains parlent, qui sont là mis de côté, dont on ne se préoccupe pas et qui n'est pas une priorité ni financière parce qu'en fait, on ne s'en fout. On ne les retrouve pas dans les centres-villes, on ne les retrouve pas dans les salons de thé, on ne les retrouve pas là où il fait bon vivre pour une certaine partie de la population qui nous dirige. Et tu dirais que ce je m'en foutisme du lycée professionnel, il est partagé à droite et à gauche ? Ou est-ce que la gauche est quand même un peu plus... D'ailleurs, les députés qui ont signé la tribune, c'était les députés de gauche. Oui, après, c'est vrai que depuis quelques mois, depuis Emmanuel Macron, on peut lui reconnaître ça, on s'en préoccupe beaucoup plus. Emmanuel Macron a dit un jeune sur trois est en lycée professionnel et tout le monde s'en fiche. Donc, tout le monde a commencé à s'en occuper. Donc, merci Emmanuel Macron au moins pour ça d'avoir remis la question du lycée professionnel au cœur du sujet. Maintenant, j'aurais bien aimé que ce soit fait pour d'autres raisons, pour les raisons qu'on vient d'aborder. Mais la gauche et la droite, comment ça s'en occuper ? Est-ce que ça veut dire que c'est de la bonne manière ? Ça, je n'en sais rien. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une partie de la droite ou des libéraux qui peuvent dire qu'en fait, on a besoin de main-d'œuvre. On a besoin de... Puisqu'on veut réindustrialiser la France, on a besoin de main-d'œuvre. qui vont aller travailler vite et qui vont être utiles vite. Je ne crois pas que ce soit ça la solution. Donc, voilà, il ne faut pas juste en parler. Après, il faut apporter des réponses concrètes aux besoins des jeunes. On a besoin de main-d'œuvre, oui, mais on a besoin d'une main-d'œuvre formée qui puisse être intelligente, qui puisse évoluer, qui puisse être polyvalente, qui puisse répondre aux différents besoins du marché du travail, qui puisse être aussi dans la mobilité, alors que là, on est en train de cloisonner un petit peu les besoins du marché du travail, on est en train d'emprisonner d'une certaine manière les élèves de lycées professionnels sur leur territoire quand on veut rendre adéquat, quand on veut faire en sorte qu'il y ait une adéquation entre les formations professionnelles et le besoin des marchés du travail au niveau local. D'une certaine manière, on assigne les jeunes à résidence, on leur dit « Toi, tu ne bougeras pas. Toi, tu es à Bordeaux, tu ne vas pas bouger de Bordeaux, tu vas rester à Bordeaux et tu vas faire le métier à Bordeaux. Et c'est tout. Ce n'est pas comme ça qu'on voit le lycée professionnel. Donc voilà, on s'en préoccupe. Les questions, il faut les poser et les poser dans leur globalité. Après, je crois qu'il y a des idées qui peuvent être intéressantes partout. Il ne s'agit pas d'être sectaire par rapport à ça, mais juste de remettre l'intérêt des élèves au centre de nos réflexions, c'est peut-être ça qui manque. Quelle est la juste place que pourraient prendre les entreprises dans un lycée professionnel ? Est-ce que c'est le plus éloigné possible ? Est-ce qu'il faut au contraire essayer de travailler en bonne intelligence entre le lycée pro et les entreprises ? Elles ont déjà une place importante aujourd'hui. Il y a la taxe professionnelle, donc il y a une partie de financement des entreprises déjà. Ce qui me paraît plutôt logique. Ensuite, on a évidemment des partenariats qui se font. Et puis, on a même une liste dans chaque lycée professionnel. Vous avez une liste d'entreprises partenaires avec lesquelles on travaille et dans lesquelles on envoie les élèves lorsqu'on en a besoin. Après, c'est une liste qui tourne, qui n'est pas toujours solide pour les raisons que je vous ai dit parce que ce n'est pas facile d'accueillir un stagiaire, parce que ce n'est pas facile d'accueillir un élève de lycée professionnel qui n'est pas toujours mature pour pouvoir faire le travail et parce que l'entreprise n'a pas forcément les capacités de pouvoir accueillir l'élève. Mais voilà. Mais toi, t'es pour, regarde par exemple, les élèves en lycée professionnel en seconde, ils ont 15 ans. Est-ce que 15 ans, par exemple, c'est un bon âge pour aller passer du temps dans une entreprise en étant autre chose qu'un observant, c'est-à-dire en participant un peu des tâches ? Est-ce que, désolé de le dire comme ça, mais est-ce que ce n'est pas un peu trop jeune ? Oui, c'est un peu jeune. C'est un peu jeune. Il y en a à qui ça fait du bien. Il y a des élèves qui ont besoin d'être au contact vraiment fréquemment avec, réguliers, avec les entreprises. Donc, il y a des élèves qui ont besoin d'apprentissage. Il y a des élèves qui ont besoin d'être debout, de rencontrer, de voir, d'observer, mais même de produire et de participer au processus de production. Et pour ça, il y a l'apprentissage qui existe et qui est déjà suffisamment fort, qui concerne déjà un certain nombre de jeunes, 10% à peu près. Donc, on pourrait quand même en fait, juste s'arrêter là pour ce qui concerne l'apprentissage et se dire qu'après, les lycées professionnels ont déjà un réseau d'entreprise et que ce réseau d'entreprise, on peut le conserver, l'améliorer. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Je ne sais pas. Peut-être que oui, on a besoin, en effet, nous aussi en tant que professeurs parfois d'aller voir ce qui se passe dans les entreprises parce que ça nous fait du bien. On le fait déjà. Peut-être qu'on pourrait le faire un peu plus. Tout ça, on peut réfléchir à ça. Est-ce que maintenant, parce que c'est ça la question, est-ce qu'il faut que les lycées professionnels deviennent, comme les CFA, par les branches professionnelles ? Ça, à mon avis, c'est très dangereux. Parce que c'est ça l'objectif de la réforme, en fait, c'est un peu de réunir le lycée professionnel et les CFA. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les CFA, c'est des centres de formation pour les apprentis qui sont dirigés par les branches professionnelles en grande partie et qui poussent comme des champignons en ce moment. Ils ont été multipliés par trois depuis trois ans. Donc, on en a de plus en plus partout. Évidemment, c'est aussi en partie des boîtes afriques. C'est-à-dire c'est des centres et c'est d'une certaine manière une privatisation de l'enseignement. C'est-à-dire que si les lycées professionnels deviennent des CFA ou fusionnent avec les CFA, c'est-à-dire que les statuts des professeurs seront eux aussi précarisés, contractualisés et donc transformés et pas forcément pour le plus grand bien des équipes pédagogiques, pas forcément pour le plus grand bien des élèves, mais pas non plus, d'ailleurs, pour le plus grand bien des agents eux-mêmes. Parce que, voilà, on sait très bien que généralement, c'est l'incertitude qui guette tout ça et donc c'est dommage. Donc, il ne faut pas aller trop loin non plus dans ces rapports-là. J'ai une dernière question, Germain. Alors, aujourd'hui, vous faites grève et vous allez manifester. C'est, comme j'ai dit en introduction, la même date que la grande grève interprofessionnelle. C'est un peu, j'allais dire, malheureux et ou heureux. C'est toi d'ailleurs qui va me le dire. Mais voilà, la grande grève, elle a été décidée parce qu'il y a eu les grèves dans les raffineries. Est-ce que toi, tu vois le fait qu'il y ait une concordance entre la date de votre grève et la date de la grande grève interprofessionnelle comme la possibilité d'une convergence des luttes ou plutôt comme une mise en concurrence qui pourrait une nouvelle fois vous invisibiliser ? Oui, alors, déjà, il faut revenir sur un élément majeur. C'est que le 22 septembre dernier, l'intersyndicale des lycées professionnels, de la voie professionnelle, s'est réunie avec tous les syndicats et a décidé d'appeler à cette journée de grève le 18 octobre. C'est-à-dire que c'est pour la première fois depuis, je crois, depuis très longtemps qu'il y a une unité syndicale autour de cette mobilisation, de cette question. Donc, c'est quand même assez notable et il faut quand même le souligner. Donc, déjà, ça, c'est une première victoire. La deuxième victoire, c'est que le 18 octobre est une date qui commençait à être connue par le mouvement social et qui, par les collègues enseignants en collège, en lycée et ailleurs, parce qu'on commençait justement à faire parler de ça. Et c'est pas... Voilà, si cette date du 18 octobre est retenue par d'autres secteurs, tant mieux, soyons au contraire plus nombreux parce que tout ça, c'est... Tu parles de convergence, mais tu as raison de parler de convergence. On a besoin de travailler ensemble. C'est seulement... Nous, en fait, on est 54 000 profs en lycée professionnel. C'est rien du tout. C'est-à-dire que quand on manifeste, si on arrive à être 10 000, on est content. Tu vois ce que je dis ? On peut être content, mais 10 000, en fait, on ne les voit pas parce qu'on est disséminés sur le territoire et qu'en fait, on entend très peu parler de nous. Donc là, en fait, on sera nombreux, on sera des centaines de milliers, j'espère, aujourd'hui, en tout cas, à manifester aujourd'hui. Donc, voilà, on vient grossir les rangs et c'est pour ça qu'on parle de nous. Et je te remercie d'ailleurs peut-être pour ça que tu nous as invités aujourd'hui et que du coup, on parle des lycées professionnels sur les réseaux sociaux, dans les médias. Voilà, il faut que ça continue. J'espère que cette grève sera un succès et que ce sera l'occasion de remettre le lycée professionnel aussi au cœur de nos réflexions à gauche, mais pas que. Merci beaucoup Germain. Merci à toi. ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501